Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce 13h. La cité royale Abome fait sa toilette en prélude à la 8e édition de la fête internationale des cultures de Danchoumé. Avant de festoyer, les chefs traditionnels ont fait l'option de rendre hommage au roi défunt à travers la cérémonie dénommée Jagandahi. Nous irons au palais royal d'Abome. Des incohérences se notent dans le cadre de la réalisation de la Lépi à Tchaouro. Neuf jours déjà que les agents recenseurs ont été convoyés vers cette commune pour la réalisation de la troisième phase de la liste. Mais jusque-là, rien n'a démarré. Pour quelles raisons et comment les agents recenseurs occupent-ils tant d'éléments de réponse dans cette session d'information ? Et puis, hors du Bénin, la joie aura été de courte durée pour les partisans de la libération de l'Iranienne Sakine condamnée à la laputation. Contrairement aux affirmations d'un collectif allemand, l'Iranienne Sakine Mouamadi Ashtiani est toujours en prison. Voilà pour le sommaire. Merci de votre fidélité. Je l'annonçais tantôt à Tchaouro, la troisième phase de la réalisation de la Lépi n'a pas connu de démarrage. Le matériel adéquat fait défaut. Une autre incohérence n'est de cette situation, à savoir que les agents recenseurs sont dépêchés sur le terrain depuis neuf jours dans les rangs de ces derniers. Bonjour, l'oisiveté et le désespoir. Tchaouro, une semaine après le lancement officiel de la troisième phase de réalisation de la liste électorale permanente informatisée. Aucun signe dans la ville ne montre le démarrage effectif de cette opération. Pas d'attroupement, ni dans les arrondissements, ni dans les écoles, comme l'on le remarque actuellement dans les autres communes des départements du Borgou et de l'Alibori. La phase d'enroulement des pétitionnaires n'est pas encore effective dans cette commune, considérée comme la plus grande du Bénin, avec une superficie de 7256 km². Et pour cause, la Muruna n'a pas encore convoyé les matériels loués sensibles. Avant d'arriver, vous avez vu, la cour est rappelée, c'est les opérateurs quittent qui attendent depuis déjà une semaine. Ils sont arrivés depuis une semaine, mais on attend toujours le quitte. Ce qui est paradoxal, c'est que depuis 9 jours, les opérateurs quittent ont été dépêchés dans la commune. Venus pour la plupart de la partie méridionale de notre pays, ces derniers s'impatientent déjà. On est venus ici, on nous a dit, c'est parce que Tiarou est trop proche de Cotonou que les autres vont commencer, le matériel viendra. Viendra, ça fait 9 jours. On a signé un contrat de 21 jours. Et la Mirena a l'habitude de faire quelque chose, c'est le jour où vous commencez. On compte à partir de ce jour-là. Nous, on est déjà sur le terrain. Si le travail n'a pas commencé, c'est à cause d'eux. Et nous vivons des situations pas possibles. Les gens sont malins, ils ne viennent même pas demander ce qui se passe. Chaque fois, ils disent, non, ça va venir. Le ça, là, c'est qui ? Ça va venir, là, c'est quand ? Des actions sont en train d'être menées par les autorités locales. Pour qu'au démarrage de la dite opération, elles ne connaissent pas de dysfonctionnement. Tous mes chefs villages, les conseillers communaux, on était en réunion hier. On était en réunion. On a expliqué comment les stratégies sont menées pour pouvoir sortir les gens, pour qu'ils puissent se faire enrôler. Hier, on avait fait la réunion. Et comme vous le voyez, moi, je reviens d'une tournée. C'est tout juste pour dire aux gens que tout ce qui se passe à Cotonou, ou bien à Malenville, se passerait aussi à Tchaourou. Dans ce sens que nous avons commencé déjà par faire une sensibilisation à la base. Plusieurs fois reporté, le démarrage de la troisième phase de réalisation de la Lépi, spécifiquement dans la commune de Tchaourou, est encore prévu pour ce samedi 11 décembre. Célestine Zanou, présidente de la dynamique du changement pour un Bénin debout, livre ses réflexions sur la marche que connaît la politique au Bénin. Les fruits de ses réflexions sont assemblés dans un document intitulé « L'alternative crédible, 19 propositions pour rétablir la politique au Bénin ». L'auteur exhorte la classe politique à mieux se mettre au service de la cité. Le lancement de cet ouvrage s'est déroulé hier. Judi Kaya, l'air de compte pour le compte rendu. En proclamant que mourir pour l'idée, c'est la seule façon d'être à la hauteur de l'idée, Albert Camus aurait pu vivre un peu plus pour se convaincre de la pertinence singulière de sa pensée. Dans la matérialisation, ça me se trouvait dans ce premier recueil de la présidente de la dynamique du changement pour un Bénin debout, Célestine Zanou. Un recueil de 156 pages intitulé « L'alternative crédible, 19 contributions pour rétablir la politique au Bénin ». Fruit de cinq années de réflexion, de discours et de déclaration sur les sujets majeurs de l'actualité politique nationale, ce recueil est une compilation des réflexions qui contribue au débat d'idées au Bénin et plus particulièrement en politique où la confrontation d'idées semble de plus en plus laisser place à une guerre larvée entre acteurs politiques. La politique au Bénin s'est devenue les intrigues, au point où quand vous vous y engagez, vos parents, vos amis ont peur pour vous, alors qu'ils ne devaient pas en être ici. La politique, c'est tout simplement la défense des intérêts du peuple. C'est s'engager dans la gestion des affaires de la cité, aussi simple que ça. Et pour ramener la politique à une expression simple, je dis, c'est la gestion de notre quotidien, de notre présent et la conception de l'avenir de nos enfants. Est-ce qu'on peut le faire dans le mensonge ? Est-ce qu'on peut le faire dans les intrigues ? Je crois que non. Le recueil est subdivisé en cinq grandes rubriques, à savoir le développement, qui n'est possible que quand les gouvernants utiliseront réellement les antidotes au mal-développement, que sont la compétence, la capacité et la culture de l'excellence. La deuxième rubrique, la démocratie qui est un ancrage irréversible et une culture de tous les instants, aborde la question de l'alternance démocratique ou le dilemme des dirigeants africains. La gouvernance politique traite, elle, du nécessaire dépassement des clivages pour construire ensemble l'avenir du pays. La rubrique des fondamentaux de la République à l'ordre du jour est consacrée à l'inutilité du service militaire d'intérêt national et à la démarche à suivre pour une lépi réussie, vient enfin la troisième voie, qui apparaît aujourd'hui, selon l'auteur, comme le seul choix politique, responsable, rassurant et porteur d'avenir. Chaque fois que je parle, je fais des propositions. Le pouvoir peut s'en servir. S'il s'en sort, je vais hériter d'un pays mieux portant quand je vais arriver, parce que je sais que j'arriverai. Le cardinal Gantin a dit, quelque part, il dit, la paix est femme. Elle est douceur, tendresse, communion. Elle est notre souhait, notre étoile, notre mère. Je vous remercie. A travers les lignes, Celeste Zanon semble avoir tout dit pour sauver le bateau Bénin. Le premier exemplaire du recueil a été vendu ce jeudi soir au Bénin Marina Hotel à 1,2 millions de francs CFA à l'issue d'une vente à l'américaine. Il est désormais accessible à tout Béninois et pris de paix et de justice, désireux d'aider la présidente de la dynamique du changement dans sa volonté de faire réculer les frontières des ténèbres pour accroître le champ de la lumière. Voilà, vous savez donc ce que vous devez lire ce week-end. Les conducteurs de camions gros porteurs de sable lagunaires du site d'Akogbato ont des griefs contre les autorités municipales d'Abo-Mekalavi. Ils n'admettent pas les récentes mesures de la mairie quant aux taxes à payer. Ces conducteurs de camions gros porteurs ont manifesté leur désaccord hier. Ronald Robinson, Chut, dans Rissou. Ils avaient l'habitude de payer 1 000 francs comme tasse d'exploitation des carrières et 500 francs pour les frais d'entretien de la voie. Un total de 1 500 francs de taxes que ces conducteurs de gros porteurs payent sur chaque voyage de sable ici à Fignonroux, sur le site d'Akogbato. Ce jeudi, non comptant des charges qui pesaient sur eux du côté des promoteurs et même de l'autorité locale, ils reprèvent avec véhémence la nouvelle tasse de 4 000 francs que la maire d'Abo-Mekalavi leur impose pour réfectionner la voie d'accès au site. Maintenant, l'information qui nous est parvenue est que les 4 000 francs vont s'ajouter aux 1 500 francs. Encore nous, nous sommes allés contre parce que nous ne savons pas, là-haut, on va vendre le sable. Tous ces charges vont toujours être basées sur les pauvres transporteurs et la petite population. Le prix d'un voyage de sable s'élève déjà à près de 40 000 francs, compte tenu surtout de la chèreté du sable pratiquée par les promoteurs de carrières, des frais perçus par la mairie, sans oublier les frais de carburant. Conséquence, la difficulté pour ces vendeurs de sable d'écouler ce précieux matériau de construction. Ça s'est élevé jusqu'à 38 000 voire 40 000 francs. Donc, si nous allons ajouter la charge du gasoil et le tracasserie secondaire, on n'arrive pas à s'en sortir. Si on vendait le sable à 50 000 francs voire 55 000. Qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, nous, la chauffeur, nous protestons. Ils sont bien décidés, ces conducteurs, à ne pas payer cette nouvelle tasse et rejettent carrément le motif de la réflexion de voie soutenant cette imposition. À compter de ce jeudi, ils observent une cessation d'activité et ne vont plus se recharger, que ce soit sur les sites d'Akobato, de Tobin, de Dragon, de Gansoumain et d'Amaroum, jusqu'à ce que satisfaction soit obtenue du côté de la mairie d'Aboumé-Calavie et des promoteurs des carrières de sable. En ce qui concerne le promoteur ? Sur le site de la carrière de dragage de sable d'Akobato, les populations de Fillon-Rou ont, elles aussi, manifesté hier leurs frustrations par rapport aux nuisances et menaces que leur causent les opérations de dragage de sable. Dans les bas-fonds, les habitants dénoncent le non-respect de l'environnement par les promoteurs de la carrière de sable d'Akobato ainsi que l'indifférence des autorités face à leurs problèmes. On retrouve Ronald Robinson et Justo Donrissot. Ils ne comprennent plus rien. Du jour au lendemain, ils se retrouvent exposés aux nuisances que peut créer l'installation d'une carrière de dragage de sable à proximité de leurs habitations. D'abord, c'est le bruit. Considérant les nuisances au nord qui perturbent le repos des habitants du mépris des tests ambiguës en la matière dans notre pays. Ensuite, c'est la proximité inquiétante du site par rapport aux habitations. Preuve que le périmètre de sécurité des opérations de dragage n'est pas respecté, font constater les riverains les plus proches. Considérant que, jusqu'à présent, nous n'avons aucune information sur cette opération qui menace nos habitations, dont certaines se retrouvent à moins de 20 mètres de la zone de dragage du bas-fonds. Face à ces changements qui sont loin d'améliorer leur quotidien et considérant l'indifférence des autorités après toutes les démarches menées à l'endroit de l'arrondissement de Godomain et même de la mairie de Calavie, les populations riveraines de ce site d'Akobato ont trois exigences. 1. La récente condition de l'opération de dragage... ... ... ...